Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Je suis avec le fondateur que tout le monde connaît, Blablacar, Frédéric Mazella, merci beaucoup d'être avec nous. On est dans les locaux de Blablacar et aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets, trois thématiques très classiques, mais qu'on m'a demandé d'aborder avec toi. La première, c'est le sujet de la culture d'entreprise, qui est un vaste sujet. Ensuite, on parlera un petit peu de l'évolution de ton rôle. Et enfin, on terminera, parce que c'est mon métier et c'est un sujet aussi qui intéresse les personnes qui nous regardent, de Venture Capital et de tes actionnaires. Tout d'abord, on rentre directement dans le vif du sujet, on va parler de culture d'entreprise. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur le sujet. L'expression est quasiment galvaudée. Le vernis un peu de la culture d'entreprise, un petit peu cliché dans l'entrepreneuriat, ça va être les cours de yoga, le baby-foot et les nouvelles méthodes de management. Et derrière tout ça, il y a beaucoup d'articles. Moi, j'ai envie qu'on prenne des exemples concrets, qu'on parle un petit peu de Blablacar et de ton expérience. Et ma première question, elle est simple, c'est comment créer une culture d'entreprise qui n'est pas superficielle, mais qui est véritablement structurante pour une société ? Alors, c'est un très bon sujet. En plus, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé chez Blablacar. On l'a travaillé par nécessité. En tout cas, nous, on pensait que c'était absolument capital pour être sûr que tout le monde était une équipe, simplement, et bien unie. Donc, en fait, je dirais déjà, la première chose, c'est qu'il y a le fond et la forme. Les deux sont importants. Et que le fond doit être construit par tout le monde. Chez nous, la création des valeurs ou des principes qu'on a mis en place dans la société, ça s'est toujours fait bottom-up. D'accord. C'est-à-dire qu'on se réunit dans une salle, on se dit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, ce qui, pour nous, définit la culture d'entreprise. Et puis ensuite, donc, des notions comme, je ne sais pas, l'entraide, l'innovation, on s'amuse ensemble, des choses comme ça, vont ressortir de la passion. Et ensuite, il faut faire de la poésie sur la forme. C'est pour ça qu'on a des valeurs. Enfin, là, je vais parler plutôt des principes qu'on a écrits ou qu'on a mis sur les murs un petit peu partout. Ce qui fait partie, d'ailleurs, de la forme et de la diffusion. Mais on va trouver des formules un peu chocs. Tu vois, tu vas mettre « chez un mort, le un mort ». Donc, plus tu partages, plus tu apprends. Tu vas mettre « be the member ». Voilà, soit le membre, parce que ça t'apporte justement la vision du client, en même temps que la vision du constructeur. Et la vision du créateur du produit, quoi. Et comment tu t'assures qu'elles vivent ces valeurs ? Alors, justement, il faut qu'elles entrent ensuite dans la vie de la société. Tous nos principes ont, je n'ai pas envie de dire un process, parce qu'on n'est pas hyper processisé, au sens où on pourrait l'entendre, mais tous nos principes ont une réalité d'existence dans ce que l'on fait en équipe. Par exemple, chez un mort, le noeud mort, bah oui, toutes les semaines, ou parfois tous les 15 jours, enfin quand même assez souvent, on a ce qu'on appelle le « blabla talk » en interne, où en fait, il y a une équipe qui va venir présenter ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines, ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines. Et à ce moment-là, on partage. Donc, il y a une équipe, je ne sais pas, pour schématiser, mais enfin l'équipe marketing qui va présenter ce qu'ils ont fait, l'équipe tech qui va présenter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, l'équipe finance, enfin voilà, chacun passe à chacun son tour. Et donc, on partage, ce qui fait que ça apporte plein de bonnes valeurs. Non seulement, on apprend, mais aussi, on responsabilise tout le monde. Et puis surtout, ça rend la cohésion plus forte aussi, parce que chacun se sent impliqué sur les métiers des autres et a envie d'aller faire son métier à lui du mieux possible. Il y a aussi une autre valeur qui est Be The Member, on en parlait, qui est, voilà, on va soi-même être le membre. Et ça, ça va être symbolisé dans la vie de la société par, on a des Cartoon Bay, où on va faire du covaturage, chacun prend des trajets pour aller faire son covaturage. Et aussi, on a un mur des ambassadeurs. Alors ambassadeurs sur BlaBlaCar, ça veut dire qu'on fait beaucoup de covaturage. D'accord. Et même s'il y a, dans la communauté BlaBlaCar, il y a à peu près 1% des gens qui sont ambassadeurs, c'est très, très, très utilisateurs. Chez nous, on est plutôt à 30, 40% d'ambassadeurs. D'accord. Dans nos équipes. Donc, on est le membre, c'est-à-dire qu'on utilise nos produits, on est les clients les plus exigeants de nos produits. Donc voilà, sur comment, je pense que le fond et la forme sont bons. Et donc, je disais, bottom-up et la forme, la poésie, et puis avec des bonnes formules, et puis aussi le diffuser. Que ce soit souvent chez nous, d'autocolons, de panneaux sur les murs, enfin vraiment être très explicites. Ouais. Et sur comment les faire vivre, bon voilà, j'ai plus de deux exemples. Aujourd'hui, BlaBlaCar, vous êtes plusieurs centaines. Il y a une époque, tu étais à la tête d'une entreprise qui était quand même beaucoup plus petite. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui est à un stade auquel tu étais il y a quelques années, donc moins avancé entre guillemets ? Alors je pense que déjà, il faut se rendre compte que c'est important. C'est-à-dire ne pas dire, oh, on verra plus tard, on verra plus tard. Comme beaucoup, beaucoup de choses importantes dans la vie, tout court, les choses importantes sont très importantes jusqu'à un certain moment, et il y a un jour, ça devient trop tard. Donc en fait, les choses importantes, il faut quand même trouver le moment de les faire. Donc il faut les transformer en choses urgentes. Et typiquement, la culture, il y a un moment, il faut agir dessus et vraiment se dire non, non, je ne vais pas laisser juste le truc aller comme ça. Parce qu'au début, la culture, c'est très informel, forcément, puisqu'on connaît tout le monde, on se voit tous les jours, on interagit. Et donc en fait, la culture est assez implicite. Il y a un moment, il faut la passer en explicite parce que sinon, ça ne peut pas grandir, ça ne peut pas scaler. Mais surtout quand la société devient internationale et où on commence à avoir plusieurs bureaux, enfin en gros, on ne se côtoie plus suffisamment pour que les valeurs, enfin les valeurs et les principes implicites soient clairs pour tout le monde. Donc il faut prendre de l'action. Je pense que ça peut dépendre des configurations des équipes, notamment par rapport à la distribution sur plusieurs sites. Mais je dirais dans une société de type tech, il faut l'avoir fait avant d'être 50 ou au pire quand on est 50. Et surtout si la société commence à être un petit peu internationalisée. Et à ce moment-là, on peut faire un exercice de définition de ce qui nous motive tous les jours, de ce qu'on partage, des raisons pour lesquelles on est heureux de travailler ensemble. Et donc la première chose, c'est d'en être conscient parce que c'est très important. Il y a même une citation assez célèbre qui, et c'est un bouquin d'ailleurs, qui s'appelle Culture is Strategy for Breakfast, Technology for Lunch. Donc voilà, la culture est plus importante que la technologie et que la stratégie. Et parce qu'avec une bonne culture, on peut passer toutes les montagnes. Bien sûr. Donc c'est un sujet où il ne faut pas procrastiner. Il y a un moment où il faut agir. Et je dirais, la limite, c'est quand on est 50. Si on n'a pas commencé à définir ces valeurs d'entreprise quand on est 50, ça risque d'être très très dur de le rattraper après. Ça va me permettre de faire la transition maintenant avec le sujet du recrutement. Aujourd'hui, la question est très simple. Quelles sont les meilleures méthodes de recrutement selon toi ? Je peux te faire une réponse très simple. C'est les méthodes les plus efficaces. Non mais alors, pour être plus précis, je peux dire ce qu'on a fait nous. C'est une méthode. Mais quand on tombait sur la difficulté justement de recruter vite et bien, on s'est rendu compte que déjà en entretien, généralement surtout sur les premiers entretiens, on perdait la moitié de l'entretien à motiver les candidats pour qu'ils nous rejoignent. On était là quand la société n'était pas très connue et qu'il fallait qu'on se vende et qu'on explique pourquoi ce qu'on était en train de faire était phénoménal et qu'il fallait absolument nous rejoindre. Mais en gros, ça multiplié par 200 candidats, tu as perdu 200 fois une demi-heure à vendre ta boîte. Donc en fait, tu perds pas mal de temps. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait inverser la tendance et faire en sorte que tout ce travail-là d'attractivité, de s'assurer que les gens qui viennent nous voir en entretien, eh bien, sont motivés pour nous rejoindre. Nous. Et pas une autre boîte. C'est-à-dire, ils cherchent pas un siège au chaud, ils cherchent une place chez Vlad Bakar. Eh bien, pour nous faire gagner du temps en entretien, on s'est dit qu'on allait s'arranger pour être le plus attractif possible. Alors, on a eu la chance d'avoir un service qui commençait à être assez visible, mais aussi justement par rapport au principe et aux valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Non seulement, on a été très explicite en interne sur nos valeurs, mais en plus, on a commencé à les diffuser. C'est-à-dire, parler sur nos pages de recrutement, évidemment, mais aussi à aller plus loin que ça et à diffuser notre culture. De manière à ce que les gens qui postulent chez nous connaissent déjà la culture de la boîte et viennent pour cela, et soient motivés pour rejoindre une société dont ils ont déjà saisi un petit peu la couleur. C'est très important. Du coup, on leur fait envie. Voilà. Après, évidemment, une fois qu'on a réussi à inverser ça, on se retrouve à être attractif. Oui. Il y a un moment, sur notre phase d'hypercroissance, on était extrêmement attractif. On recevait 5000 CV par mois. Ok. En canal comme ça. Alors, donc après, il faut mettre des process de recrutement qui font perdre le moins de temps possible aux équipes pour, justement, identifier les meilleurs candidats. Donc, ça veut dire, notamment, je l'ai détaillé beaucoup, ça d'ailleurs, on avait travaillé sur l'écriture de ces méthodes-là avec Le Gallion. On a publié quelque chose sur l'apportement. Merci.